Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un point lecture puisque j'ai terminé 4 livres ok 3 je crois, et que... non 4 il est là le 4ème et j'en ai 2 en cours donc je voulais vous les présenter je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus donc tout d'abord, Fiction de Rochelle-Louise Borges que j'ai présenté notamment dans le book haul, le dernier book haul que j'ai pu faire ici aux éditions Folio dans ce recueil de nouvelles on va avoir vraiment des thèmes qui vont revenir notamment le thème de la vérité la perception du faux, de... comment on pourrait dire ça ? du temps, de la falsification d'une certaine manière de la mémoire, beaucoup, ça c'est un thème qui est beaucoup revenu également et il y a vraiment des nouvelles que j'ai beaucoup aimées d'autres qui m'ont moins marqué parce que c'est un peu le lot des recueils de nouvelles à chaque fois il y en a qui marquent un petit peu moins et il y en a une que j'ai énormément aimée je crois que je vous l'ai présentée dans le book haul je vais pas m'arrêter 5 minutes sur ce livre parce que j'en ai déjà beaucoup parlé récemment mais je voulais quand même en parler dans ce point lecture donc voilà, j'en ai parlé vraiment pas mal dans mon dernier book haul, je me rends compte je vais juste revenir sur quelques nouvelles qui m'ont plu Tlond, Hugbar, Orbis et Tertus en gros c'est l'histoire d'un gars qui retrouve une... je crois que c'est un carnet ou une encyclopédie dans une bibliothèque qui parle d'une ville dont il n'a absolument jamais entendu parler et qui n'est mentionnée dans aucun autre écrit connu il va partir un petit peu à la recherche de ses environnements imaginaires ou pas on sait pas trop, ça c'était vraiment très très cool il y aura aussi la loterie à Babylone ça c'est une de celles que j'ai préférée, j'aime bien ce genre de nouvelles en gros c'est l'histoire de la ville de Babylone dans laquelle il va y avoir une loterie qui va être organisée et en fait ce qui est vraiment bien c'est que dans cette loterie il va y avoir d'abord des bonus pour les gens qui seront tirés au sort ensuite des malus aussi donc là ça va inciter les gens à plus participer par un mécanisme psychologique assez intéressant et qui vont, voilà, parce qu'il y a un malus ça va rendre les choses un peu plus palpitantes un peu plus piquantes et ça va un peu, on va dire, dégénérer en quelque chose de plus grave de plus impressionnant c'était vraiment très chouette la bibliothèque de Babel c'est ma préférée c'est l'imagination d'une bibliothèque qui contiendrait tous les livres possibles de l'univers de 400 et quelques pages avec un nombre de signes délimités et dans lesquels tous les caractères de l'alphabet le point, la virgule et le point seraient mélangés et du coup ce qui fait qu'on retomberait forcément à un moment donné sur des écrits absolument formidables notamment ce livre-là par exemple par exemple ce livre-là mais avec quelques erreurs ce livre-là avec quelques erreurs rectifiées enfin bref, vraiment tout un tas de nouvelles très très chouettes je vous le recommande c'était vraiment très chouette et il faudrait que je lise d'autres livres de l'auteur je pense que je pourrais bien aimer ensuite un deuxième livre que j'ai lu qui m'a énormément marqué vraiment il m'a accompagné pendant un bon mois je pense il s'agit des bébés de la consigne automatique de Ryu Morakami aux éditions Piquet Poche que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un ami qui m'a conseillé je ne savais pas du tout du tout à quoi m'attendre il me l'a vendu en me disant que c'était très trash que c'était un auteur qui était vraiment très chouette il a notamment écrit d'autres romans plus courts plus basé sur la jeunesse, la drogue, la sexualité au Japon moderne là ça se passe dans les années 80, dans les années 88 je crois quelques années après ce que l'auteur a été écrit et en fait on va suivre deux bébés donc Hashi et Kiku qui sont abandonnés à la naissance par deux mères différentes ils ont été tous les deux abandonnés à la naissance dans une consigne de gare et ils vont être retrouvés, mis à l'orphelinat et on va suivre toute leur vie en fait leur parcours, leur enfance, leur adolescence leur entrée dans la vie de jeune adulte et c'est vraiment bien c'est vraiment genre prenant c'est malaisant c'est dur à lire il y a eu des chapitres où j'ai eu vraiment vraiment mal au ventre ça ne m'est pas à l'aide je vous assure ce qui est assez drôle c'est que je pense si vous voulez avoir une idée du ton vous pouvez aller voir l'extrait de la première page qu'on retrouve souvent sur les sites de libraires en ligne vous pouvez feuilleter le livre et lire la première page ça vous donnera tout de suite la tonalité de l'histoire et puis quand je suis allée donc ce même ami m'avait conseillé American Psycho de Brad Eston Ellis qui est connu pour être trash et violent et qu'il faut que je lise d'ailleurs et bref quand je suis allée le chercher en librairie ce livre il y avait une petite pancarte coup de coeur des libraires avec marqué ceci et le American Psycho japonais donc je trouvais ça assez drôle comme parallèle et je pense que du coup voilà ça me donne d'autant plus envie de le lire donc on va suivre ces deux enfants l'un va plus se prédestiner à la musique l'autre au sport il y aura toute une partie sur la drogue la sexualité, la pédophilie, la pédopornographie la prostitution, le viol des violences physiques, de drogue, de mort bref c'est pas la joie il y a quand même des sujets très difficiles je tiens à vous le dire si vous aimez pas ça si vous êtes assez sensible ou quoi que ce soit voilà il faut être au courant si par contre ce genre de sujet vous intéresse que vous voulez voir son traitement dans un roman bah celui-ci est vraiment très très bien et j'ai hâte de lire d'autres livres de l'auteur deux livres que j'ai lu tout récemment alors je vais commencer par un essai que j'ai présenté dans mon précédent book haul et vous étiez pas mal à être intéressé par lui pareil sur instagram vous étiez plusieurs à avoir hâte que je vous en parle donc je suis ravie de le faire aujourd'hui La fabrique du consommateur une histoire de la société marchande d'Anthony Galuzzo aux éditions de la découverte édition la découverte collection zone et vraiment ce livre est génial alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire bien que j'en ai déjà parlé dans mon book haul c'est pas grave en gros je suis allée en librairie il y a deux semaines à peu près et j'ai vu un livre de la même collection tout jaune en plus j'adore le jaune alors j'étais tout de suite attirée par lui avec marqué les besoins artificiels et comment s'en défaire en gros un livre pour sortir de la société de consommation et de ce besoin de consommer des objets et des services dont on n'a pas forcément besoin sauf que je me suis dit il y avait lui à côté je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir plus de clés pour comprendre la société marchande comment se sont construits ces besoins artificiels et du coup je me suis dit que la fabrique du consommateur de 1800 à nos jours ça pouvait être pas mal je l'avais présenté dans mon book haul comme un essai plutôt socio-économique en fait pas du tout enfin il y a de la socio-économique c'est pas le problème mais c'est vraiment vraiment très historique en fait et d'ailleurs c'est dans le titre Une histoire de la société marchande c'est très historique ça va revenir sur comment s'est construit la société marchande de 1800 à à peu près 1960 je dirais dans le livre et par contre c'est vraiment génial alors on va suivre il y a le chapitre les chapitres sont découpés en plusieurs parties on va d'abord voir comment la société a fait pour entrer dans ce système marchand donc là où avant les villages étaient ostracisés je crois que c'est ça le mot ostracisés je suis plus sûre donc en fait avec le développement des transports des communications forcément les villes vont se relier entre elles et ça va être le début de la mondialisation à partir de là on va voir comment la marchandise va être mise en avant dans les magasins comment l'apparition des grands magasins vont faire leur apparition et là c'est drôle parce que ça m'a fait penser à plein de lectures que j'ai pu faire au lycée et c'était vraiment très chouette notamment au bonheur des dames de Zola qui traite de ce sujet de l'ouverture de grands magasins dans les villes tout ce qui est le rapport aux femmes comment on va essayer d'attirer les femmes dans cet endroit public alors que jusqu'à présent les femmes étaient plutôt reliées à la sphère privée et pas à la sphère publique ou c'est ce qui était plutôt réservé aux hommes donc on va voir vraiment un grand chapitre sur la transformation pour les femmes comment on va les faire venir comment du coup cette société de consommation va jouer sur elles que ce soit par la marchandise par ce que ça va leur permettre par la publicité par le fait de notamment dans les années 50-60 c'est hyper intéressant le fait que par exemple là où avant dans les années 1800 avant quand il y avait l'homme qui travaillait encore à la maison et que la femme travaillait à la maison pour les champs, les bêtes l'habitat quoi il y avait vraiment un rapport d'égalité et voilà les deux s'occupaient de la maison et que le fait que l'homme aille travailler à l'extérieur et pas la femme en tout cas au début c'est ça qui a aussi inversé le rapport des forces bref c'est vraiment passionnant il n'y a pas que ça mais il y a vraiment pas mal de choses il y a tout un sujet sur le cinéma comment le cinéma et l'introduction du cinéma a influencé l'apparition des marchandises dans les images avec tout ce qui est placement de produits avec tout ce qui est stars qui vont devenir des influenceurs à leur époque comme quoi le cinéma est déjà l'Instagram de maintenant avec pas mal de sujets d'envie de vouloir ressembler un peu à ce qu'on peut voir à l'écran la libération des femmes dans les années 20 franchement c'est très très chouette toute la partie il y a un chapitre sur la guerre comment la guerre va jouer un rôle notamment le marketing et la publicité le symbole que les publicités vont délivrer et du coup le fait qu'on ne va plus acheter le produit et son artisanat mais ce qu'il va représenter vraiment c'est c'est vraiment très très bien c'est très clair je trouve que ça se lit assez bien il y a pas mal de notes de bas de page mais en fait les notes de bas de page renvoient à des éléments de bibliographie et la bibliographie est assez grande on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites donc c'est vraiment bien l'auteur prend le temps d'expliquer j'avoue que j'avais quelques clés parce que j'ai eu pas mal de cours à l'université par rapport à ces sujets là que j'ai eu pas mal de lectures qui se passent à ces époques là du coup ça m'a aidé à peut-être mieux saisir mieux comprendre certains éléments mais je pense qu'ils restent accessibles et c'est un essai vraiment très bon et j'ai envie de lire tous les essais de cette maison d'édition mais vraiment peu importe la collection là il y a un essai sur les femmes qui a l'air génial qui s'appelle ne nous libérez pas on s'en charge nous-mêmes en gros donc pareil sur l'histoire du féminisme il y a donc les besoins artificiels que je veux prendre et à la rentrée la collection zone sort techno-féodalisme pour nous expliquer comment le numérique et le digital plutôt que de nous libérer et de comment dire nous libérer en fait nous a remis dans une situation de monopole où il y a des grandes entreprises qui vont avoir un monopole sur toute une population un peu comme à l'état féodal à l'époque féodale où vous aviez vraiment une mainmise en fait sur les populations je ne suis pas experte en techno-féodalisme mais ce livre me permettra sûrement de le devenir donc voilà j'ai hâte de le lire c'est deux livres que je vais acheter très prochainement vraiment très bon c'est assez court c'est assez court non c'est pas assez court ça fait 240 pages c'est dense quand même ça fait 240 pages mais il y a beaucoup d'informations et vous voyez j'ai corné plein de pages c'était génial c'était vraiment très très chouette et ça m'a apporté beaucoup moi-même en tant que dans ma vie professionnelle ou personnelle enfin c'était vraiment vraiment super ensuite j'ai lu American God de Nell Gehman ici dans son édition headline en anglais illustré vraiment magnifiquement par Daniel Ennius je pense elle est super elle est vraiment magnifique je suis très très contente de la voir et que j'ai écouté en même temps en livre audio le livre audio a révolutionné mes dernières semaines puisque je peux l'écouter le midi sur ma pause déjeuner quand je me repose ou dans la voiture j'aimerais vous en parler un petit peu plus en vidéo parce que vraiment ça a changé ma manière de lire pour lire un petit peu plus ou lire différemment bref American Gods j'avais pas mal d'appréhension dessus parce que j'avais entendu des avis très très bons des avis très mitigés et un ami me l'a vraiment vendu en mode c'est super en gros c'est l'histoire de Shadow ou Ombre en français qui est en prison depuis 3 ans il avait une peine de 6 mais il peut sortir au bout de 3 pour bonne conduite il a pas tué quelqu'un il s'est battu et voilà pour ces violences là il se retrouve en prison il a qu'une hâte là il va sortir dans les jours qui viennent il a qu'une hâte c'est retrouver sa femme que ça se passe bien couler des jours heureux avec elle et voilà restez tranquille sauf que du coup il est appelé par le directeur de la prison là il a peur qu'on lui dise bah en fait non tu continues et tu restes en prison et en fait il se trouve qu'on lui dit tu sors plus tôt tu sors cet après-midi parce que ta femme est décédée dans un accident de voiture donc il va sortir il va essayer de se rendre du coup à l'enterrement et pendant son voyage un homme va l'interpeller l'intercepter le suivre donc qui s'appelle Voyageur ou Mister Wednesday en anglais et du coup cet homme va lui proposer de l'embaucher de prendre ses services de garde du corps et de travailler avec lui qui est assez mystérieux on ne sait pas trop ce qu'il veut et il faut savoir qu'on n'y comprend pas grand chose au livre avant vraiment je pense bien la moitié c'est à dire que on va vraiment suivre Shadow et être tout autant perdu que lui et c'est ça qui est assez bien foutu c'est que je ne savais pas où j'allais dans le livre je ne voyais pas où l'auteur voulait nous amener il y avait plein d'éléments que je n'avais pas avec moi et en fait Shadow non plus et du coup on le suit on ne sait pas trop où ça va on pourrait avoir tendance à abandonner ce livre en mode je ne comprends rien je ne vois pas où ça va mais je trouve qu'on s'attache assez bien au personnage et moi le livre audio m'a permis d'arriver au moins à la moitié pour pouvoir ensuite l'enchaîner ce qui fait que j'ai mis je pense deux semaines à lire les 200 premières pages et trois jours à lire les 400 restantes voilà pour vous donner une petite idée je l'ai fini le week-end dernier vraiment d'une traite et c'était très chouette en gros l'histoire de American Gods c'est que les anciens dieux de la mythologie viking de la mythologie grecque de la mythologie égyptienne etc etc vont un peu se rebeller contre les dieux récents à savoir les médias la mondialisation les villes voilà ce que les hommes admirent aujourd'hui et du coup ils vont essayer de faire une espèce de guerre pour affronter ces dieux anciens et ces dieux récents et honnêtement même après ma première lecture il y a plein d'éléments que j'ai pas compris qu'il va falloir que je relise je sens que j'ai pas tout saisi mais franchement c'était vraiment très bon il y a des passages et des personnages que j'ai adoré il faut savoir que le livre est ponctué ponctué oui c'est ça d'interlude avec des petits chapitres d'une trentaine de pages où on va suivre des personnages qu'on ne reverra pas d'ailleurs mais c'est pas grave c'était vraiment très bon là où d'habitude je trouve que ça coupe le récit et que ça m'attache moins j'ai trouvé ça vraiment super j'ai adoré les lire et il y a une série qui a été faite par Amazon Prime et du coup je vais la voir très prochainement sous mesquelles je pense que je vais la commencer parce que j'ai hâte de mieux comprendre l'histoire et avoir les éléments que j'avais pas tout eu en main donc voilà je pense que c'est un livre que je relirai un jour il est énorme il est plus petit il existe en français en poche évidemment mais je trouvais cette édition beaucoup trop belle parce qu'elle est illustrée attendez que j'essaie de vous montrer des passages que j'ai trouvé très beau c'est un peu particulier c'est assez pas abstrait mais un peu obscur assez sombre celle-ci je la trouve magnifique vraiment très très belle donc voilà il y a pas mal d'éléments que j'étais pas sûre de comprendre alors le fait que ce soit en anglais ça aide pas parce que j'étais encore moins sûre mais voilà ce genre d'illustration j'ai adoré American Gods ça c'était trop bien je vous parle maintenant de mes deux lectures en cours et après on a terminé cette vidéo en ce moment j'écoute en livre audio Fondation le tome 1 qui est de la SF j'ai une folie de la SF en ce moment j'ai envie d'en lire plein d'en acheter plein je pense que je vais aller en librerie tout à l'heure craquer pour il se trouve que ce livre je l'ai déjà lu ah bah voilà 2018 c'est marqué dedans donc il y a deux ans mais que je ne m'en souvenais pas et que j'ai très envie de lire la suite donc je me suis dit que le relire était une bonne idée pour ce faire je l'écoute en livre audio dans ma voiture et c'est vraiment super je suis trop contente j'adore je passe un super moment j'en suis encore au début je pense que j'en suis j'ai dû écouter 80 pages même pas en fait je pense 70 pages à peu près voilà donc ça mais c'est pas grave je l'avance tranquillement et comme ça je pourrais lire la suite me prendre la suite j'adore ces éditions en plus je trouve les couvertures vraiment géniales en gros l'histoire de fondation ça commence avec un psycho historien c'est à dire la science de la psychologie mêlée à l'histoire pour faire des statistiques des mathématiques et projeter le futur en gros et donc Harry Seldon qui est le psycho historien par excellence va prédire la chute de l'empire pour le siècle à venir et les prochaines années évidemment le gouvernement l'empire et tout ne sont pas contents mais il pense que pour sauver un petit peu la chute et éviter de plonger dans 30 000 ans d'âge sombre et bien le mieux c'est de sauver toutes les le savoir à travers une encyclopédie voilà en gros c'est ça l'histoire pour l'instant j'aime beaucoup j'avais bien aimé quand je l'avais lu j'apprécie toujours autant donc toujours très très bien ça reste accessible pour moi c'est pas de l'ASF complètement j'ai plus le mot complètement hermétique voilà ça reste vraiment vraiment formidable je suis trop contente de lire et je pense que sur cette chaîne dans les prochaines vidéos il y aura énormément de SF et d'imaginaire parce que j'ai eu de très très belles recommandations récemment et je me fais une joie d'aller me les chercher me les offrir et de les lire donc je lis beaucoup pour pouvoir lire tout ça et découvrir et puis la prochaine lecture que je vais faire ce week-end je vais essayer de le lire d'une traite c'est mal parti on est déjà samedi 13h et je n'ai pas lu et j'ai des choses à faire aujourd'hui mais c'est pas grave il s'agit du Château de Hurle de Diana Wayne Jones les éditions Inis Romand Inis bon bah je l'ai vu partout passer sur Instagram je voulais le lire depuis longtemps Le Château de Hurle c'est le livre qui a inspiré le film de Ghibli Le Château Ambulant qui fait partie de mes films préférés que j'aime énormément et du coup je savais que je voulais lire un jour soit en anglais soit en français en français il est plus trouvable il était plus trouvable en papier et donc je suis très contente que cette comment dire réédition a été faite sachant que elle est bon elle est juste magnifique je trouve ça a l'air de se lire assez vite c'est écrit plutôt gros ça fait plutôt édition jeunesse plus accessible peut-être du coup il y a 400 pages mais 400 pages vraiment ouais je pense que ça va se lire assez bien je vais commencer ça aujourd'hui je verrai où est-ce que j'en arrive mais j'aimerais bien le lire début de semaine pour ensuite attaquer d'autres choses mais vraiment vraiment il est super genre je vais essayer de vous montrer un truc genre ouais vous avez toute la partie c'est vraiment tout illustré c'est vraiment très très beau le château de Hurle c'est quoi l'histoire si vous n'avez pas vu le film c'est l'histoire de Sophie qui travaille dans une boutique de chapeaux qui appartient à sa famille elle confectionne des chapeaux et c'est plutôt médiéval fantasy pour vous situer le cadre et il se trouve qu'au loin il y a le château du du comment il s'appelle est-ce qu'il a un titre le sorcier c'est peut-être le sorcier le sorcier de Hurle du coup qui vit dans ce château ambulant il se trouve que Sophie va un jour tomber sur une sorcière la sorcière des Landes qui va la vieillir de 60 ans ou elle va avoir 60 ans bref lui dérobe 60 ans de sa vie l'a laissant vieille et démunie donc Sophie qui avait la fraîche jeunesse des 17 ans je crois quelques à peu près c'est une jeune fille du coup se retrouve grand-mère enfin pas grand-mère mais en tout cas une personne âgée là d'un coup dans un corps qui lui fait mal qui ne reconnaît plus et va aller dans ce château aller voir le sorcier et elle va pactiser avec le démon du feu Calcifère Calcifère que j'aime énormément j'espère qu'il sera aussi drôle et sympa dans le livre parce que dans le film c'est un de mes personnages préférés voilà j'ai hâte de vous en parler j'en ai eu des très très bons retours quand j'en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps il est beau l'histoire est chouette les personnages sont cools j'ai me fait une joie de le lire là j'ai hâte de le commencer juste après donc voilà des belles lectures je suis très très contente globalement cette année je n'ai pas lu énormément pour vous donner une petite idée parce que là je présente 3-4 livres enfin 1-2-3-4-5 que je suis en train de lire en plus d'après mon challenge Goodreads je suis à 8 livres lu 8-9 non non 10 livres je crois que je suis à 10 livres parce que je suis à quasiment la moitié j'avais mis 20 livres pour 2020 et vraiment c'est très 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 peu par rapport à ce que je lisais avant je pense qu'il y a 4 ans je pouvais lire 100 livres par an ça me paraît complètement absurde maintenant de lire 2 livres par semaine je sais pas où je trouvais tout ce temps mais c'est pas grave vraiment ça m'embête pas du tout parce qu'en fait déjà je lis pas mal de pavés au final entre celui-ci qui faisait bien 500 pages American Gods qui en faisait c'est pareil il est énorme 600 680 bon voilà donc je sais que je lis des gros livres et surtout j'ai quasiment que des coups de coeur il n'y a pas de livres que j'ai vraiment pas aimé ou alors je les abandonne et tant pis mais j'ai vraiment l'impression d'avoir de très bonnes lectures qui me font tout plaisir donc j'en ai pas beaucoup j'en ai moins mais c'est pas grave j'aimerais quand même en lire au moins 20 dans l'année comme ça je pourrais vous faire ensuite mes 20 livres de 2020 mais bon pour l'instant je suis très très contente des livres que je fais et des lectures qui vont venir j'ai extrêmement hâte de les acheter de les présenter ça me fait hyper plaisir de pouvoir parler de livres également et voilà je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des envies de lecture n'hésitez pas à me dire si parmi ces titres il y en a qui vous intéresse ou qui vous ont plu et je crois que j'ai fait le tour n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire et sur ce moi je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine salut je vous souhaite je vous souhaite